Alors, mesdames et messieurs, merci de vous être présentée. Mme Courchêne, merci d'être avec nous. Créée par le ministère des Transports, l'unité anticollusion a livré le mois dernier un rapport qui exposait certaines sources de vulnérabilité du ministère des Transports à l'égard de la collusion et de la corruption dans les travaux routiers. Plusieurs situations présentées dans ce rapport s'avèrent préoccupantes et il nous incombait d'y répondre sans tarder. En compagnie de ma collègue présidente du Conseil du Trésor, je suis heureux de vous dévoiler aujourd'hui les grandes lignes de notre réponse concertée à ce rapport. Comme nous l'avons maintes fois démontré lorsque le ministère a été interpellé sur ses pratiques et façons de faire, nous avons agi promptement. C'est pourquoi aux actions déjà entreprises par le ministère au fil des ans et dans le but d'optimiser la gestion et la réalisation des projets routiers s'ajoutent aujourd'hui des mesures énergiques et concertées avec le secrétariat du Conseil du Trésor. Ces actions concrètes renforceront la capacité de notre organisation et optimiseront nos façons de faire. Notre intervention a aussi pour but d'envoyer un message clair. Un message qui vise d'abord la population, qui s'attend à ce que nous prenions les moyens requis pour enrayer tout ce qui s'apparente à la collusion ou à la corruption dans la construction routière. Nos concitoyens veulent de la transparence, de la rigueur et de l'intégrité. Ils en auront. Aujourd'hui, nous leur présentons des actions concrètes afin qu'ils soient convaincus que leur argent est investi au bon endroit de manière optimum dans la réfection du réseau routier. Un message qui s'adresse aussi au personnel du ministère des Transports. Quand un caillou tombe à l'eau, il éclabousse tout ce qui se trouve autour. C'est ce qu'ont vécu nos quelques 6 000 employés récemment. Du jour au lendemain, on les a associés à la collusion et à la corruption sans discernement. Pourtant, la très vaste majorité de ces personnes partagent un objectif commun, soit contribuer à la mission essentielle de leur ministère. Elles l'ont prouvé en collaborant étroitement avec les enquêteurs de l'unité anti-collusion. Elles en ont été les partenaires. Elles démontrent de nouveau, j'en suis convaincu, en restant aux aguets pour prévenir toute situation pouvant mener à de la collusion ou de la corruption. Pour ces personnes, la politique de tolérance zéro que nous appliquerons, autant à l'interne qu'à l'externe pour les situations de collusion ou de corruption, est une excellente nouvelle. Ainsi, plus jamais les agissements d'une minorité ne viendront ternir le bon travail de la vaste majorité. Un message, enfin, à l'intention des entreprises qui œuvrent dans le secteur de la construction routière. Vous êtes nos partenaires dans la réalisation du Québec de demain. Ensemble, nous bâtissons un réseau routier qui contribue à l'essor et au développement économique du Québec moderne, mais surtout à une meilleure qualité de vie pour les citoyens de toutes les régions du Québec. Nous serons davantage exigeants envers vous, comme vous l'êtes sans doute dans vos propres entreprises. Vous pourrez ainsi mieux vous distinguer et nous rappeler à quel point nous sommes privilégiés de miser sur votre expertise, votre honnêteté et votre rigueur. Permettez-moi maintenant, avec ma collègue du Conseil du Trésor, de vous préciser la nature de nos actions. Merci, Pierre. Alors, merci. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je veux simplement vous dire un peu l'objectif de ma présence parmi vous. Plusieurs des mesures que j'annoncerai aujourd'hui en compagnie de Pierre, mais celles que précisément à titre de présidente du Conseil du Trésor, j'annoncerai, seront aussi applicables à l'ensemble des ministères et organismes. Bien sûr, aujourd'hui, notre intention est de focaliser sur ce rapport anticollusion et le ministère des Transports. Mais prenez bonne note que, par exemple, cette première mesure qui correspond au premier axe, parce que ce premier axe est celui du meilleur contrôle des coûts et de la qualité et une plus grande imputabilité du secteur privé. Donc, par exemple, cette première mesure que j'annonce, c'est l'élaboration d'un cadre de gestion d'infrastructures inférieure à 40 millions, un cadre de gestion qui va s'apparenter, si vous voulez, à ce que nous avons pour les grands projets de 40 millions et plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudra que dorénavant, il y ait des étapes à suivre de la planification du projet jusqu'à la réalisation. On va se donner ce cadre strict d'étapes à franchir pour s'assurer que nous avons donc le contrôle sur toute cette réalisation-là. On le fera pour les Transports, mais on le fera aussi pour l'ensemble des ministères et organismes. Il y aura, bien sûr, des modifications législatives nécessaires, principalement avec le but de sanctionner ce qu'on appelle les réclamations ou les réclamations, je dirais, indues, les sommes supplémentaires dans le cadre d'un contrat public, des sommes qui ne seraient pas justifiées. Nous avons l'intention de sanctionner et, encore là, dans ce processus de cadre de gestion, se donner les mécanismes et les outils pour être capables de faire les suivis requis. Voilà. Alors ça, c'est pour, disons, dans cette première axe qui va nous aider à contrôler les coûts et la qualité de nos projets. Dans cette partie-là, également, pour le ministère des Transports, nous procéderons au rehaussement de l'imputabilité des firmes de génie-conseil et des entrepreneurs en redéfinissant des sanctions applicables aux firmes de génie-conseil en cas d'erreur d'omission et de qualité insuffisante des services et d'un mécanisme d'imputation des coûts de travaux de construction supplémentaires, découlant notamment des erreurs dans les plans et de vie. Et lorsqu'on dit « notamment dans les plans et de vie », ça peut être également pour les firmes dans le cas de l'exécution des travaux. Donc, un resserrement de l'imputabilité et des conditions contractuelles qui feront en sorte que, lorsque des erreurs seront détectées, ces erreurs-là devront être compensées. Ce qui nous amène au deuxième axe, soit l'affirmation d'un leadership en matière d'expertise au ministère des Transports. Comme vous le savez, le rapport de Cheneau, le rapport anti-collision, a énoncé comme un des principaux éléments à corriger, c'est le renforcement de l'expertise au ministère des Transports. Nous sommes extrêmement sensibles et c'est pour cette raison que nous annonçons aujourd'hui l'ajout sur une période de cinq ans de 970 nouveaux effectifs. Au niveau, durant le briefing technique, vous avez eu, vous les représentants des médias, des détails là-dessus, mais permettez-moi, pour le profit de ceux qui nous écoutent, de dire que le ministère des Transports veut, bien sûr, réduire la sous-traitance dans l'exercice de ses mandats. Et c'est pour ça que nous allons ajouter ce nombre d'effectifs. Il faut bien comprendre que dans ces activités nouvelles pour le ministère, mais qui se font déjà à l'intérieur d'un projet, ça veut donc dire qu'il y aura pour le ministère des économies importantes. Et permettez-moi de vous citer les chiffres à cet égard-là. Par exemple, si on reprend des activités qui sont effectuées à contrat par l'externe, il y a… nous ajouterons 719 effectifs pour faire ces activités-là pour un coût de 61 millions de dollars, mais il y a une économie de 119 millions de dollars. Et lorsqu'on va ajouter des activités pour renforcer l'expertise du ministère, évidemment, il y a un coût de 24 millions de dollars. Donc, ça veut dire que l'économie nette est de 33… presque 34 millions de dollars. Je pense que c'est important de le préciser. Maintenant, pourquoi le faisons-nous sur une période de cinq ans? Nous avons consulté les universités, les collèges pour s'assurer, bien sûr, que nous pouvions obtenir le nombre de personnes requises. Et c'est évident qu'il y a des jeunes finissants, mais il faut s'adapter au nombre de personnes qui sortent de nos universités, de nos collèges. Mais il faut bien comprendre que nous ne visons pas uniquement les jeunes, même s'ils sont bienvenus dans la fonction publique. Et pour attirer des gens d'expérience, parce que pour renforcer l'expertise, il faut des gens d'expérience, nous allons modifier de façon majeure le processus d'embauche, le processus de dotation. Nous allons nous assurer que dorénavant, l'information en temps réel sur les postes disponibles seront sur Internet, mais nous allons permettre à quiconque désire travailler chez nous de s'inscrire de façon continue. Et par ce biais-là, on aura, nous aussi, des banques d'expertise connues, ce qui nous permettra de mieux définir aussi les concours de recrutement. Et dorénavant, au lieu d'avoir d'immenses concours, chapeau, nous allons encourager les concours très spécifiques. Ce que ça veut dire en clair, si on a besoin d'un ingénieur en structure, on va faire un concours ingénieur en structure et non pas simplement un concours ingénieur. Même chose pour le génie civil. On va être même plus spécifique que ça. Il y a une tendance de faire des concours en mettant un minimum d'années d'expérience requises. Bien, lorsque les besoins le diront, nous irons, nous ferons des concours en disant 10 années d'expérience, 15 années d'expérience. Et la nouveauté, c'est que nous paierons pour l'expertise, le nombre d'années d'expérience que l'individu aura, ce qui n'est pas une réalité nécessairement aujourd'hui, donc qui bonifiera dans l'ensemble les conditions de travail. Je pense que c'est une excellente nouvelle. On le fait pour le ministère des Transports, mais on va l'étendre à l'ensemble des ministères et organismes. Donc, on veut avoir un processus vraiment allégé d'embauche à cet égard-là. Et je suis confiante que par un meilleur système de recrutement, par une présence de notre part beaucoup plus grande dans les universités, dans les collèges, bien sûr les salons de l'emploi, mais nous allons renforcer nos équipes de recrutement et nous aurons des gens en permanence dans les universités, justement pour intéresser les gens à venir s'inscrire et être... parce qu'on peut avoir de très bons plans de carrière au gouvernement. Donc, nous allons renforcer cette façon de faire pour être un employeur de choix. pour être un employeur de choix. Merci. Merci. Merci.